Sous-titrage Société Radio-Canada dans la mesure où le printout tout le monde est à venir mettre au nom seul le panier. On a dit quasi-totalité dans les médias, des journalistes qui se font complices de criminels. Ça le dit à la vérité là-dedans, qui n'est pas la vérité et à 100%, mais la vérité là-dedans. Dans la mesure où, il y a un journaliste qui prétend n'y qu'à la police, ce n'est pas la vérité, mais parce qu'on parle d'un journaliste, c'est parce que les journalistes sont les mêmes révélés que les bandiers dans les autres. Ça a été une réponse pour les travail. Les journalistes qui sont... Ce qui est un journaliste, c'est qu'il y a un journaliste qui est un journaliste, à qui est-il qui ne parle pas de journalistes. Parce qu'il y a des gens qui ont des métiers de journalistes qui sont animateurs, qui sont animateurs par beaucoup, qui vivent dans l'émission d'analyse politique. Et on dit aux journalistes, il faut qu'ils ne mettent pas dans les choses là. Mais malheureusement, le monsieur... Ah, il est le président de l'ALMH. Et Rol, et... François Duval. François Duval qui dit, c'est ce qui est pour l'autorégulé. Moi, je n'ai pas d'accord. C'est ce qui est pour l'autorégulé. Il faut que l'on mette là-dedans. Il faut que l'on mette. Une bonne objection par rapport à ça. Il y a un article 28.1, 28.2 constitution. Pour moi, ce qui est l'autorégulé sous liberté du presse. Il y a deux mots que je ne vais pas souligner. C'est ça, il y a un abus de la liberté d'expression. Je vais pas souligner. Et puis il y a une question de la vérification de l'authenticité de l'information. Que je n'ai pas fait. Je dis à l'aujourd'hui, il y a un premier coup. Il y a un état conditionnel. Et puis il y a tous les citoyens de la société. L'aujourd'hui, il y a un conditionnel du sénatiste avant. Moi, j'ai quitté le sénatiste avant. Moi, j'ai compris que le sénatiste avant. J'ai fini avec le sénatiste avant. J'ai fini avec le sénatiste avant. Maintenant, lorsque l'institution fait, comme par exemple, la justice fait, les lois qui font, par exemple, vous dites, les attaques en diffamation, vous avez fait 15 ans parce que les lois ne permettent d'être dilaté à ce qu'ils font. Par exemple, je n'ai pas vu. Mais je pense que c'est important pour nous. Alors, l'objectif est que je fais ça pour nous faire mes parenthèses en sénateur. Et je comprends le point violent. Mais moi, même pour... Je me disais, on est comme dans le journaliste, on est comme dans le journaliste, il dit, le sénateur, Jean-Ouynet Sénatus, c'est là qui est tenté devant le DGI où tu as fait faux papiers d'actes où on a dans l'université. Il fait souvent lisible, mais petit moins. Quand elle est sénatiste qui est 20 ans, qui est dans l'université, qui est 6 ans, qui est en 4 ans, qui ne dit pas parler, il dit qu'on ne parle pas de qu'il peut. Il dit qu'on ne parle pas de qu'il peut. Mais est-ce que ça n'a pas joué sous... Non, est-ce que c'est... Son journal ou de son commentaire ? C'est une émission passée dans la télévision, ici. Il faut qu'au moins cette heure-là, ces deux presses-là, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Qui est ce qu'a dit de nous ? Comment est-ce qu'il a été assassiné ? Etel était là sa femme, son putain. Il était poussé avec monsieur Etel. Non, Adieu. La télévision. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est s'attaquer à des familles qui n'ont pas d'accord avec l'autorégulation. Non, écoutez, si je dis le tout, c'est parce que les joueurs n'ont autorisation. D'abord, pour les patrons et les médias, les patrons et les médias, il faut que les responsabilités soient fixées. Non, mais sans ça, c'est ça, je vous dis, quelle que soit l'association de presse, l'association de journalistes ou de médias, qu'on n'est pas d'accord avec l'autorégulation, qu'on n'est pas d'accord avec l'autorégulation, que je m'apprécie d'autorégulation. Parce qu'il n'est pas d'accord qu'ils gagnent un tiers, que ce soit son autre secteur, qui vienne réguler la presse. Non, non, c'est un peu d'accord. Il préférait l'autorégulation, ces associations de médias, ces journalistes, c'est eux-mêmes, que ce soit dans une carte de presse, ou là, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous n'avez pas d'accord avec l'État, vous n'avez pas d'accord avec l'État. Vous n'avez pas d'accord avec l'État, pour nous élaborer, mais il y a une loi, déjà, la loi sur la diffamation, elle existe, on peut porter plainte, mais nous autres, nous autres sénateurs, nous autres sénateurs, nous pouvons nous organiser. Pour quoi d'éthique ? Pour quoi d'éthique ? Effective. On est loin à venir de l'État. On est loin à venir de l'État. Mais loin à venir de l'État. L'État existe déjà, sénateur. on est l'éthique. Moi, je n'ai pas d'accord avec eux. Ce gens n'ont pas d'éthique, vous ne m'avez pas d'éthique, nous ne leur a pas d'éthique. Vous n'avez pas d'éthique, nous n'avez pas d'éthique. Il y a des points que j'avais d'éthique. On n'avait pas d'éthique. Eh bien, je ne leur ai pas d'éthique. c'est pas normal comment comment encourager ses familles par exemple à ne pas accepter de pareilles dérives dans la société famille oui alors là moi même et en tant que représentant famille moi pensez que bon l'autre bagarre pour nous dit tout parce qu'elle n'a pas les paris en débat nous sont à faire sous-média la libon sa ki sa m'pansé que nous t'a ka sous-média important pour nous souligner dans katza c'est genre émission kap passe ou parce qu'on se dit émission kap passe qui pa qui passe dans le timoun yo ap gade yo et qui pa den le son vraiment petit moun yo mais même si m'da gen pou m'travaille nan sans ça n'a pas encourager tout média pense à de kouyn pou timoun le parent connaît que de telle émission émission ça l'a pas couragé petit qu'ils suivent les oui mais mme jo madame 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 qu'il est donc oui si oua je seul sais j'audiens soit annoncé wafon émission petit moun qui quand c'était moun apine kapsu poto la danse c'est ça pas j'en moun kapsu poto la danse mais c'est débat ça justement nous voulons cela nous passe là on a parlé de renforcement de la famille c'est ça là on a parlé de politique pour famille c'est ça justement il faut que vous pensez à timoun yo il faut que vous pensez à famille yo et c'est ce n'est pas arrivé là n'a toujours des problèmes pourquoi le sénat n'appelle pas le qu'on a tel en ce sens et qu'on fait travailler pas non ok le travail pas non il y a plusieurs nôtres qu'on a tel passé et à partir de l'identification alors c'est que son auditeur oui oui m'a proposé émission qui va à passer la radio de télévision qui paquet tout le timoun yo bie et mt curieux poum te wèl nous te mèm ému poum te wèlsa pou mwè depuis 1977 te gondi kwek ki di fok yo kontroule émission su votre d'âge du consommation yo metnan nou pras l'enfosé travail sa la mwen mèm se yon travail ke mwen mèm mwen bar pil jarek ladem nan kalyon loa pi sénateur gracia delva pi proposé sou promotion artiste yo nan article 16 lan nou metton l'article 16 qui dit toute oeuvre artistique ka produiyo yo yo do we go kouté yo sancioné positivement positivement au niveau de l'accueil du ministère de la culture poté qu'elle ait 10 d'âge pou dit attention et mab salué chambre député a voté l'or à l'unité savait dire absolument été pour exécutif la promulgale qui a permette au moins tranche d'ajout comment c'est respecté à travers émission ka passena radio à télévision messieurs dames nous gagné cinq minutes pour une finale avec émission au revoir mais gagné question auditeur et c'est des questions que vous voyez bah moi pour me poser nous et bon auditeur qui dit un couple sans enfants mariage ou non ou union libre mariage ou union libre constitue une famille ou non déjà une famille sans enfants ok docteur et pasteur connaît-il des couples homosexuels ou transgenres avec enfants et ça fait l'on va parler de famille homoparentale mais même d'État, de son État, permettre, moi, de répondre, je suis capable de répondre. Je pense que la famille n'est pas uniquement une entité sociologique, mais la famille a également plusieurs éléments psychologiques. Est-ce que nous prenons assez de temps pour nous analyser l'impact psychologique et émotionnel, homoparentalité, sur les enfants? Et souvent, on ne peut pas dire qu'on n'est pas capable de répondre à la question, mais on ne peut pas répondre à la question. Est-ce qu'on prend du temps pour comprendre les répercussions que ça est capable de gagner? Parce que si on bien comprend, les gens sont construits sociologiques. Donc, avoir des parents homosexuels à élever des enfants, qui ont l'orientation que les parents savent, qui ont beaucoup de gens savent. Donc, moi, je crois que la question de l'homosexualité, en dehors de l'aspect moral, comme on n'est pas capable, de l'aspect religieux, comme on n'est pas capable, c'est l'important pour l'aspect psychologique, là, dans le lieu que nous, tout simplement, courons pour nous dire que nous n'avons pas accepté, parce que c'est la liberté individuelle. Il y a un auteur, comme l'auditeur et le téléspectateur, c'est Stéphanie Kouns, qui écrit une histoire sur la famille, « Marriage History », c'est sur le mariage. Il dit que le mariage dans le temps est tellement important que la société n'est pas quittée que ces deux mondes seulement décidées sur nous, au niveau émotionnel. Pas pour, peut-être, que tout le monde est ce qu'il a choisi pour l'autre monde. Mais l'idée derrière cette pensée, c'est que le mariage est tellement fondamental dans la société que ce n'est pas Valérie Vidal individuellement seulement pour décider pour lui. C'est pour nous garder répercussions, l'individualité, c'est-à-dire la collectivité, en dehors de réponses légales que nous sommes capables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de la même manière que nous avons réfléchi aux couples qui ont marié déjà, nous avons réfléchi aux couples qui ont divorcés, il est important pour nous réaliser quel type de société que nous avons voulu et qui impacte chaque type de mariage que nous avons gagné sur les générations. Tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Madame ? Bon, moi, c'est monsieur bien placé pour répondre. Mais nous-mêmes, justement, ce n'est pas une question que nous proposer. Pour nous, c'est un problème qui ne peut pas exister, puisque la loi lui-même, il ne peut pas parler de lui. Donc, nous parlons courir, positionner, nous, alors que la loi, pour qu'on lui-même la position parle. Mais ça, nous connaissons, ça n'a pas cherché le bien-être de l'enfant. On a cherché le bien-être de l'enfant, milieu familial là, il doit favoriser le développement harmonieux de l'enfant. Et nous, c'est à prendre que si nous n'avons, pour lui développer bien, il a besoin de deux modèles de l'enfant. Donc, deux modèles, c'est ça, qui permettent que lui-même, lui finalement, observe et pour situer lui-même, pour voir qui est-ce que lui-même. Donc, c'est une optique ça, qui fait que nous-mêmes, nous pensons que les deux parents de sexe opposé facilitaient le dressement, si nous voulez, de l'enfant qui prend le fête là, l'enfant qui a développé. Donc, moi, je ne dis pas oui, non, on se dit de passer des bases, sur des bases, de vérité. Et ce n'est pas que vous, ça. Ça, ça, c'est un peu fait. Et vous, sénateur, sur ma question, la loi, vous devez répondre à la loi, si on va te regarder la parole. La loi. Je dis, moi, je suis en train de dire la loi. Une partie avec déclaration universelle d'où, moi, non, une question dans l'article 16, qui dit, l'homme et la femme, dès l'âge nubile, sont capables de former nos familles dans le mariage ou non. Maintenant, l'article 259, constitution, qui répétait, qui répétait déclaration universelle d'où, il dit, l'homme et la femme, et l'âge nubile. Ça veut dire, les lois en Haïti, ils reconnaissent les familles, les femmes, les garçons, qui constituent. Il y a un cas, par exemple, d'un homme qui se sent plus femme qu'homme. Nous, ça y a fait gagel. Il y a une femme qui se sent plus femme. ça y a fait gagel. On parle de la loi. 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 Mais on parle de la loi. Mais on parle de la loi. Mais on parle de la loi. C'est 15 ans, nous, les paysans, on parle de la loi. On parle de la loi. Je dis à la loi, ils m'ont dit, mais qui famille, nous, les familles, les garçons, les femmes, les constituent. Fait que la loi n'a pas changé, moi-même, je prétend la loi. Si la loi n'a pas changé, après, je m'a conformé, je m'a tendé la loi. Même si nous n'a pas d'accord. Parce que je dis, nous, 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 c'est la loi. nous ensemble. Et nous gagnons avec nous, un partenaire, que nous n'a pas parlé de Litu, qui c'est Daiep, le ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est lui qui est porté, nous acheter ensemble. Donc, je dis, avec la commission, affaires sociales et familles de Sénat, nous gagnons activité dans l'Olideïne. Il va commencer le plaza, le plaza, l'activité dans le plaza, qu'il va commencer... Bonne mémoire, merci beaucoup. Et, j'ai deux petites questions, une pour conseiller, le conjugal, et une pour sénateur, pour une femme émission. Il y a plein de couples qui consultent vous ? Oui, oui, de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est des couples qui sont relativement jeunes, c'est-à-dire entre 45 ans et moins. Et probablement, parce que, ils finissent par réaliser qu'il y a plus de problèmes. Deuxièmement... Non, c'est-à-dire, les problèmes qu'on a, c'est que les sentiers sont séparés, et qu'ils sont d'accord au premier côté ? Ou bien, est-ce que c'est des petits problèmes d'adultère, qui compte tromperie, qui compte à la base de consultations, ça ? Ou vraiment, mais j'en dis là, des petits problèmes. Ou quand on peut... Pour qui ça... Donc, tromper a son petit problème. Non. Pourquoi ? On a parlé de ça, et on est capable de dire que c'est un petit problème, parce que c'est un problème qui est vraiment récurrent dans la société. Mais l'on chite avec le couple, et vous sentis femme, ou bien homme, parce que je vous dis, les hommes et les femmes trompent. Si c'est conseillé... Ou senti... Si c'est conseillé rapide, ils sont des problèmes. Non. Non, non, non. Ou senti a explosé. Donc, c'est de... Nous avons plus le problème qui est banalisé dans les rues, dans les médias, qui est banalisé dans la musique. Le, nous avons vu nous rencontrer. Même problème ça, il y a eu que nous avons pu être dans la musique et nous avons cité dans la musique, mais nous avons explosé. Donc, il y a eu qui est venu qui dit que Valérie est son dernier recours. Il y a eu qui compte d'un côté même, qui est venu qui dit une bonne stratégie pour qu'il y ait un mariage. Donc, mais au fur et à mesure, on finit par réaliser que le gain de mon cougnat et que l'on a tranché d'âge de 30 ans et moins, il y a eu qui senti que l'on a fièvre. C'est-à-dire, Valérie, l'on a fièvre là, moi préfère commencer à dresser. Mais de 35 à 45 ans, souvent, il y a eu qui dit bon, nous essayons toutes les bagailles, nous sentis que l'on a quitté et nous essayons le dernier bagaille. Donc, on pense que au fur et à mesure... les femmes trompent, les maris trompent aussi. Tout le monde a trompé. Ah, mon cher. Mais pourquoi ? Il ne peut pas l'arrêter. Ça, pour la démission. Pour la démission. Il n'y a plus qu'il y a un sénateur, un sénateur qui s'est bataillé pour sauver la famille. Qui je n'ai pas l'articulé ? À travers les textes de loi, à travers le contrôle que m'a fait, à travers la représentation de la famille que m'a fait en dedans, c'est là. Où est-ce qu'on met déjà ? Je n'ai pas l'articulé en tête de loi sur le code de la famille qui est prêt actuellement pour voter. Il n'y a pas toujours un support au collègue facilement ? Pas toutefois. Pas toutefois. Parce que nous avons l'articulé qui est perdu. Nous n'ayons plus l'articulé mais nous avons l'articulé. Nous avons l'articulé presque perdu avec le président qui était pour mettre moins que d'après il m'était question du ministère de la famille. Pour le ministre Guy Laffontan dit bonne volonté mais jusqu'à présent je n'ai pas assez de la parole aux actes. Donc deux batailles Je ne parle pas de notre ministère qui est capable par exemple de l'articulé de la famille du social Je ne parle pas ambitieux dans ce sens-là. Je ne parle pas au moins au premier ministère d'affaires sociales de la famille et du travail. Nous avons une politique publique qui est adoptée dans nous maintenant. Le président Martelly ancien où est-ce que vous m'avez à madame à petit président Jouvenel vigné à madame à petit pri. Mouè pour le ministre Guy Laffontan à madame à madame donc il y a d'un imaj de la famille sauf pour ouvrir l'épile pour l'État pour l'épile 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 Sous-mouth pour l'épile et s'élo que nous allons capoter. Nous sommes marrants, nous sommes joués. Donc moi je pense que nous ne sommes pas capables de faire que nous sommes en affaires politiques, et nous nous sommes au moins responsables de plus. Bon, qui n'a ce que nous sommes. Après nous, nous nous sommes pas capables ! Quand nous nous sommes joués en france, comme nous faisons nous faire pour nous, et que nous faisons nous faire pour la famille, on ne prend pas le fait ! Non, non, non ! Je te fais mal sur la famille ! Parce que nous ares engagés pour la famille, ce n'est pas que vous c'est la 2e. Et nous n'emtons pas besoin d'un nier comme visibilité dans ça. Nous ne voulons seulement nous faire des qualités pour les générations qui viennent. Moi, ça c'est une question de contrôle et l'exécutif que le ministère va nous faire faire un bon là-dedans. Parce que le premier ministre a été clair sur lui, il dit que le ministère a été aidé, s'il n'a pas été aidé, il est même à venir. Il ne va pas nous temps pour nous parler pour le ministère et pour la famille. Et la troisième question c'est une question de contrôle, représentation, la fête au niveau du Sénat, chaque salle qui a été avec la famille, la magnétiser, attention, pas seulement attention, il y a d'autres collègues comme vous fassiez de l'église, Patrice Dumont, Jean-Marie Salomon, il y a d'autres collègues qui intéressaient, Sorel, j'accepte par exemple, qui intéressaient aux choses de la famille. Ma tueur président, Lambert Berguet, vous faites une intervention à l'hôtel de Plaza. C'est justement pour nous dire que le Sénat, la chambre des députés par l'église d'un député, nous l'apprenons. Mais maintenant, on va dire merci à Médine, nous d'armenons de votre côté-côté, en Haïti, nous avons les familles pour nous étiviser. L'église de la famille qui traversait là où, nous suspendons les machines sur vous. L'église de la famille qui traversait pour continuer, nous avons les attention. L'église de la famille qui est handicapé et qui est grand-monde nous soutenons vous. Les machines officielles l'autre concernant. La famille sirene, tu peux marcher nous. les familles, nous stopper. Parce que la famille mérite de la famille sur votre petite machine qui est banal. Parce que c'est la famille qui est là. Pas parce que c'est la famille, parce que c'est le monde. Pas parce que c'est la famille. Non, mais, Mbassé Sénateur, si nous commençait par individualiser les questions, personnaliser, c'est-à-dire que where you, respecter la vie. Que ça dit ? Nous sommes, nous pas respecter, nous, nous respecter la vie. Nous respecter la vie. Nous prenez toute bagaille. Et on a qui est ce qui sera fait respecter la vie. Respecter la vie. C'est fort. Merci Sénateur. Merci Madame Kébidon. Merci Monsieur Kébidon. C'est un plaisir, je dis, à nous qu'on situe dans cette programmation, mais à comprendre que c'était famille, justement, Métropole TVB, famille privée. Merci, Métropole TVB, merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, la rubrique, le point de radio et télémétropole, Jean-Valéry Vitaléane, conseiller conjugal, Marie-Lourette Saint-Fleur-Cupidon, présidente du conseil d'administration de Fonaref, Forum national pour le renforcement de la famille, et notre ami Jean-René Ansonatus, vice-président de la Commission des Affaires Sociales et des Droits de la Famille du Sénat. Il est vraiment été fâché parce que c'est notre ami. Merci, madame, monsieur, passez une bonne journée, une excellente journée avec Métropole et à demain.